C'est cool pour faire des trucs ça permet de faciliter le travail c'est quand même vous qui avez fait la chose mais bon et donc vous allez au magasin et vous achetez des outils Bon Unity comme Unreal Engine c'est un outil qui permet de créer des jeux vidéo et qui a un modèle économique un peu différent. Le vrai homme crée sa table sans aussi. L'outil tu l'achètes il est à toi et tu fais tout ce que tu veux avec jusqu'à ce qu'il soit pété et puis ensuite tu en achètes un autre. Unity et Unreal Engine ils ont le même modèle économique à peu de choses près qui est qu'en fait c'est gratuit. C'est à dire que toi Shigaratsu tu veux créer un jeu vidéo tu sais pas comment faire et bah tu télécharges Unity c'est gratuit tu vas avoir des tutos sur internet et tu fais ton propre jeu vidéo et une fois que tu l'as fini et bah tu le publies. Alors tu le publies sur l'App Store, sur le Play Store, sur Steam, tu te démerdes tu fais ta vie. Et le principe c'est que si tu dépasses 200 000 téléchargements ou 200 000 euros gagnés avec ton jeu et bien tu dois payer la version pro d'Unity qui coûte 1800 dollars par an et par ordinateur. Donc en fait si tu as 10 employés ça va te coûter 18 000 dollars par an pour avoir le droit de continuer à utiliser Unity et avoir le droit de continuer à publier ton jeu. Ce qui est un deal qui est plutôt très très correct puisque c'est pas excessivement cher. Proportions gardées évidemment. A partir du moment où ton jeu a gagné 200 000 euros tu dois dépenser 18 000 pour continuer à gagner des sous avec. Bon c'est ok on te met l'outil à disposition de façon gratuite tu l'utilises et puis si tu gagnes beaucoup de sous avec et bah tu leur reverses une partie de tes bénéfices. Jusque là tout va bien. Il me semble aussi que tu devais leur donner 5% des bénéfices un truc comme ça c'est bien. Sauf que le 12 septembre 2023 il y a deux jours, Unity fait une annonce. Ils annoncent qu'ils vont changer leurs conditions d'utilisation et que désormais ils vont facturer pour tout le monde même toi si tu as vendu 10 copies de ton jeu. Ils vont facturer pour tout le monde 20 centimes de dollars dès que quelqu'un installe un jeu fait sous Unity. De façon rétroactive. Ça veut dire qu'un jeu qui a été fait sous Unity et qui a eu 5 millions de téléchargements et bien immédiatement le développeur du jeu dès le 1er janvier 2024 date de l'effet devra 1 million de dollars à Unity pour pouvoir continuer d'utiliser Unity. Ce qui fait beaucoup. Il faut savoir que Genshin Impact est fait avec Unity. Que League of Legends Wild Rift est fait avec Unity. Que 50% des jeux mobiles et un bon 20-30% des jeux PC sont faits avec Unity. Notamment les jeux 1D en 2D parce que le concurrent direct Unreal Engine ne permet pas très bien de faire des jeux 2D. Et donc ça pose tout un tas de problèmes. Ça pose le problème de changer les termes du contrat alors que le contrat est déjà en place. C'est un peu bâtard tu vois. En gros c'est comme si dès demain EDF il te dit désormais tu seras facturé 20 centimes à chaque fois que tu allumes la lumière. En plus de ce que tu payes d'habitude, chaque fois que tu allumes la lumière, boum 20 centimes. Tu allumes le micro-ondes, 20 centimes. Tu branches ton chargeur, boum 20 centimes. Et ce truc là je le compte à partir de depuis que tu as ton contrat il y a 20 ans. Donc en fait tu me dois tout de suite 40 000. C'est légal ça ? Bah aussi fou que ça puisse paraître c'est légal dans le contrat d'utilisateur d'Unity qu'ils puissent changer les termes. Donc forcément les gens ne sont pas contents du tout. Alors il faut savoir un truc rigolo. C'est que vous connaissez des éditeurs de jeux vidéo qui sont un peu des enculés. J'utilise le terme enculé. Je choisis mes mots évidemment. On n'est pas d'homophobie. S'il vous plaît me faites pas ce procès. C'est des enfoirés. On va utiliser le terme enfoirés. C'est des enfoirés du cul. Et donc Electronic Arts, des beaux enfoirés. Bah le PDG d'Electronic Arts qui a détruit la boîte est devenu il y a deux ans le PDG d'Unity. Et en même temps Unity est passé en bourse et ces gens là la seule chose qui les intéresse c'est faire du bif. Donc ils ont annoncé ce truc là. Donc il y a tout un tas d'éditeurs par exemple par exemple Slay the Spire et aussi comment ça s'appelle Cult of the Lamb. Ils ont dit bon bah le 1er janvier 2024 nous on retire notre jeu de la vente. Notre jeu n'existera plus. Genshin Impact ils ont dit what the fuck vous faites quoi. Riot sont en train de dire what the fuck vous faites quoi. Et ils sont en train de se prendre un backlash pas possible. Le monde entier est en train de dire vous puez la merde Unity. Si bien qu'il y a même des développeurs qui ont commencé à développer des jeux sur Unity qui disent et bah en fait nous on va recommencer à développer notre jeu avec autre chose. Et même si Unity change d'avis et finalement fait pas ça et bah allez vous faire foutre fallait pas tenter ce move de con. Donc ça c'est pas cool. Et en plus les gens commencent à poser des questions et Unity commence à donner des réponses parce que les termes du contrat sont un peu flous. Changer de modèle économique je peux comprendre mais le truc rétroactif c'est trop. Oui et en plus alors vous allez voir là où ça devient zinzin c'est que c'est pas c'est pas 20 centimes par téléchargement ou par achat du jeu. C'est 20 centimes par installation du jeu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toi tu télécharges, tu achètes un jeu sur Steam, tu l'installes sur ton PC. Boum ! L'éditeur du jeu doit filer 20 centimes à Unity. Tu l'installes sur ton deuxième PC. 20 centimes à Unity. Tu changes de PC ou tu réinstalles ton ordinateur parce que tu as un nouveau disque dur ou je sais pas quoi. Boum ! 20 centimes à Unity. Tu télécharges la démo d'un jeu. La démo qui est par définition gratuite d'un jeu comme elle est faite avec Unity. Tu installes la démo d'un jeu. Boum ! Le développeur doit 20 centimes à Unity. Les jeux dans le Game Pass, tu ne payes pas les jeux dans le Game Pass. C'est le principe du Game Pass. Tu installes un jeu du Game Pass. Boum ! 20 centimes à Unity. Alors du coup les devs ils disent mais du coup quel intérêt ? Et donc Unity dit t'inquiète pas ce sera à la plateforme de payer. Donc en fait, tu es le développeur d'un jeu, tu fais un deal avec Microsoft pour que ton jeu soit sur le Game Pass. Chaque fois que quelqu'un installe ton jeu du Game Pass, Microsoft doit filer 20 centimes à Unity. Donc Microsoft t'es en mode bah on va plus mettre des jeux sur le Game Pass tu vois. Et même pire ! Tu installes une version craquée d'un jeu fait sur Unity, ça marche ! Le développeur doit payer 20 balles. Vous voulez savoir encore pire ? Vous savez que des fois il y a des bundles caritatifs comme le Humble Bundle. Le dernier c'était pour l'Ukraine. En gros il y a tout un tas de développeurs de jeux qui se sont mis ensemble et ils ont dit bah voilà, on met tous nos jeux dans une boîte. Les gens peuvent acheter cette boîte au prix qu'ils veulent et tout l'argent récolté on l'envoie en Ukraine. Bah dans ce cas là ils devront payer à Unity. Voilà. Comment tu es une des plus grosses entités du jeu vidéo en une décision ? La fois où tu supprimes et tu réinstalles ça compte aussi ? Oui ! C'est pour ça que, par exemple, il y a des abrutis, des abrutis de gros réacs américains notamment, qui ont vu que dans Starfield tu peux choisir les pronoms de ton personnage. Voilà. Pour Starfield, tu peux créer un personnage visiblement féminin et mettre l'option pour que les autres personnages te parlent de toi en disant « il ». Tu peux faire des personnages transsexuels. Bon les puritains américains ils aiment pas ça donc ils font ce qu'on appelle du review bombing. Le review bombing c'est quand des milliers de personnes qui sont pas d'accord avec un truc pour des raisons politiques, ils vont tous sur Steam et ils mettent zéro à la note du jeu. Voilà. Et du coup, comme ils sont pas d'accord avec des opinions politiques du jeu, et bah ils mettent zéro au jeu et la note du jeu a baisse. Ce qui fait que les gens qui veulent acheter le jeu et qui voient que le jeu a 4 sur 20, ils se disent que le jeu est pourri alors qu'en fait pas du tout. Bon bah ces gens là, imagine quelqu'un qui est pas d'accord. Toi t'es un petit développeur. Toi tu sors un jeu, tu sors un jeu avec une licorne qui chie des arcs en ciel. Bah t'as un pro-Trump gros débile américain qui dit OMG LGBT vous voulez apprendre à nos enfants à faire des fellations, ça va pas du tout, c'est contre nature. Bah ce gars là il va coder un bot, il va passer la nuit et la journée à installer et désinstaller le jeu des millions de fois. Donc en fait y'a absolument rien qui va dans leur truc. Du coup personne n'est content, tout le monde chie à la gueule d'Unity. Et du coup comme y'a 50% des jeux à peu près aujourd'hui, notamment sur mobile qui sont faits sur Unity, ça pose de gros problèmes sur l'avenir. Et même si Unity change d'avis et dit finalement on le fait pas, ils ont globalement perdu la confiance du monde entier parce que... Bah parce qu'en fait le monde entier a compris qu'à tout moment ils pouvaient faire des dingueries quoi. Et on aime pas trop qu'ils fassent ça. Je la tue ! J'ai dû désinstaller au moins 10 fois Weldrift avec les soucis, j'imagine pas si on fait tous ça. Bah c'est ça ! Ça veut dire que toi si t'installes 10 fois Weldrift, ça va coûter 2€ à Riot alors que ça se trouve tu vas jamais payer de skin. Si j'ai une version compilée d'un ancien jeu que j'ai fait sur mon PC, je dois payer 20 centimes. Euh oui ! A priori oui ! Alors après ils ont pas... L'autre point c'est qu'ils ont pas dit techniquement comment ils allaient faire pour détecter les installations. Et ça pose problème d'un point de vue du RGPD et des données personnelles. Parce que ça veut dire qu'ils seraient capables de détecter quand quelqu'un installe un jeu et donc c'est une intrusion dans la vie privée. Il y avait le jeu Dofus qui a été refait sous Unity, il travaille depuis 2021 sur le projet ouais. Ils ont le droit de modifier les termes d'un contrat quand ils le souhaitent ? Il y a des clauses ou quoi ? A priori oui, a priori ils ont le droit ouais. Alors c'est pas les termes du contrat, c'est la monétisation de leur outil. Ils ont le droit de changer la monétisation de leur outil quand ils veulent. Après c'est le principe des termes des contrats, le truc où tu cliques sans accepter sur oui oui j'accepte. Quand tu installes le logiciel quoi. C'est que dedans c'est écrit quand on veut on peut te la mettre quoi. Sauve moi n'est... Ok. Ok on est trop fort. Ça va craquer les jeux, les devs ne vont plus mettre en sécurité. Non mais en fait c'est automatique si ton jeu est fait avec Unity. Même quand tu craques le jeu pour pouvoir y jouer sans l'avoir payé. Le jeu va quand même au démarrage envoyer un... Envoyer un bout de code au serveur d'Unity pour dire ouais faut payer là. La rétroactivité ça peut pas être légal. Bah il y a déjà toutes les entreprises du monde qui ont porté plainte contre eux là pour x et y raison. Mais du coup il y a deux... Ça va mettre les devs en faillite. Bah en fait il y a trois issues possibles. Il y a l'issue où finalement il se passe rien on oublie et tout le monde est content. Et ça a peu de chances d'arriver. Il y a l'issue où Unity ils arrivent vraiment à mettre ça en place. Et du coup non seulement il y a des jeux qui vont fermer. Il y a un monde où Genshin Impact et Wild Rift ils ferment tu vois. Ils ferment leur jeu, ils disent bah tant pis on arrête le jeu. Et il y a un autre monde dans lequel juste plus personne ne décide d'utiliser Unity. Et donc il y a tout un tas de projets de jeu qui sont en attente depuis des milliers d'années. Genre Silk Song ou la nouvelle version de Dofus qui vont à nouveau être reportés. Il y a des devs qui vont faire faillite. Et potentiellement que le monde entier va se retourner vers Unreal Engine et Epic se frotte les mains quoi. Le problème c'est que Unity c'est actuellement de très loin le meilleur outil pour développer des jeux en 2D. Et les jeux en 2D souvent c'est les jeux qui sont faits par les indépendants qui sont faits par... Toi et moi dans ton garage tu vois. Vampire Survivor est fait sur Unity tu vois. A vouloir de l'argent ils vont tout perdre. Bah comme Electronic Arts, comme ce qui est en train de faire Ubisoft, comme Blizzard. Blizzard ils sont clairement en train de tout perdre parce qu'ils veulent de l'argent. C'est... Ça devient terrible quand des trucs artistiques, des trucs passion deviennent uniquement faits pour faire du pognon et deviennent faits pour la finance. Ils tirent sur la corde au maximum jusqu'à ce qu'elle craque quoi. C'est assez fou hein. Mais vous vous souvenez pas de Star Wars Battlefront ? Star Wars Battlefront tu payais le jeu 80 balles et ensuite si tu voulais débloquer Dark Vador... Pour débloquer Dark Vador fallait acheter des boîtes à 10 balles dans lequel tu avais une chance sur 10 d'avoir Dark Vador. Vous vous souvenez pas du scandale que ça avait fait ce jeu là ? Et bah le PDG d'Electronic Arts à ce moment là c'est lui qui est PDG d'Unity aujourd'hui. C'est le frère de Bobby Kotick le patron d'Unity. Oh il est pire hein ! S'il faut que ça puisse paraître il est pire. Après je crois pas qu'il y ait d'histoire de harcèlement sexuel sur lui donc au moins il a ça pour lui. Bizarre encore avec Wo ils en génèrent de moins en moins hein. Les chiffres de Wo c'est quand même en chute libre assez vénérant. Si ça se fait il va se faire des millions en peu de temps. Ouais mais c'est le principe de l'argent facile immédiat quoi. C'est à dire que s'ils le font ils vont gagner énormément d'argent pendant très peu de temps. Jusqu'à ne plus rien gagner du tout. Parce qu'en fait les gros studios... Pense les studios comme Riot Games ou Mioho qui fait Genshin. Ils ont les moyens. Riot ils ont les moyens de dire on embauche 100 mecs. Et on les fait en scred passé deux mois à recoder Wild Rift sur un autre moteur. Et on dégage Unity on s'en fout. Donc les gros ils ont les moyens de passer à autre chose. Par contre les petits, le gars qui développe son jeu dans son garage. Bah il aura juste même pas les moyens de payer dès le début. Donc en fait il fera pas son jeu quoi. Tout pue la merde quoi. Tout pue la merde. Et le lancement de Hardcore c'est un gros succès. Ah Wo Hardcore à mon avis ça va pas durer longtemps. En fait Worldcore c'est rigolo parce que plein de gens y jouent et parce que c'est la hype. Mais je pense que la plupart des joueurs qui jouent à Worldcore. Quand ils auront fait mourir leur dixième perso. Et qu'ils auront une fois un perso niveau 60 qui sera mort dans un gros donjon. Ils seront en mode bon vas-y c'est bon c'était rigolo mais on va jouer autre chose quoi. C'est sûr que ça va pas durer. Après l'idée est très bonne. L'idée est très bonne et en ce moment c'est très rigolo à regarder. Le FFS Worldcore la semaine prochaine. J'aimerais bien faire un FFS mais que ce soit sur un jeu que je maîtrise. Qui est avec les points FIFA font des milliards. Il y a des gens qui sont endettés pour acheter des packs. Les pays ont décidé de bloquer d'achat des points comme la Belgique. La Belgique et la Hollande aussi. Vous connaissez sous le nom de Pays-Bas. C'est quoi au juste Unity ? C'est un moteur de développement de jeu. C'est comme Unreal Engine. C'est une boîte à outils qui permet de créer des jeux vidéo. Sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. C'est quoi le FFS ? C'est le Fight for Sub. C'est une compétition qui est régulièrement organisée par Zerator. Où en fait il y a une centaine de streamers qui s'affrontent sur un jeu. Et celui qui gagne, il gagne énormément d'abonnements. J'avais failli le faire une fois. Je rentrais tout juste dans les critères. Mais là ça va plus être le cas. Parce qu'en fait avant sur Twitch... Ah non il y a toujours l'info des followers. C'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils retirerait l'info des followers. Je sais plus. Comment ils vont s'affronter sur World Core ? J'imagine que c'est celui qui monte le plus haut niveau pendant une durée déterminée. Ou alors on leur donne une durée déterminée pour créer un perso Apex dessus. Et ensuite ils font un espèce de Battle Royale tous dans une arène. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un qui vive. Si c'est ça ce serait vraiment très rigolo. Après c'est le genre de truc si t'es pas... Si t'es pas un joueur de WoW qui connaît le jeu sur le bout des doigts c'est... Je pense que c'est même pas drôle d'y participer quoi. Alors que quand ils avaient fait le Fight for Sub sur... Sur... Mince comment ça m'appelle. Sur Fall Guys par exemple. Là ça devait être marrant tu vois. J'aurais bien aimé le faire. Ça donne quoi le Professeur Bédro là ? Avec ça avec l'I7-3 c'est pas mal hein ? Bédro qui s'est rename Bédo. Il ne laissait même plus de cachet quoi. Maintenant on sait tout. On sait qu'il est secrètement fan de reggae. Prenez vos main 60 et Goharen ouais. Je pense pas. Vu le temps qu'il faut pour monter 60. En plus attendez parce que moi j'ai pas suivi suffisamment j'en ai entendu parler. WoW Hardcore c'est sur classique ou c'est sur... Ou c'est sur le WoW Retail actuel Dragonflight ? Parce que sinon niveau 60 ça n'a pas le même sens. C'est sur classique ! Ah ouais donc sur classique. Même pour un très bon joueur il faut quoi ? Il faut 60, 80 heures pour monter niveau 60 ? Et tu meurs ? J'avoue que c'est cruel hein. Par contre je pense que... Alors pas WoW parce que WoW c'est daté, c'est vieux, je suis passé à côté, j'y connais rien, tout ça quoi. Je peux pas jouer à WoW aujourd'hui. C'est trop dur de se mettre un MMO qu'à 20 ans. Mais j'aimerais bien un jour jouer un MMO en mode Hardcore. Parce que ça doit donner une saveur toute particulière à tout quoi. Quand tu joues à WoW tu joues quoi, tu cliques, tu machins, tu fais tes sorts. Tu meurs, tu retournes à ton corps, je sais pas quoi, on s'en fout. Quand t'es en mode Hardcore, le moindre fight contre le moindre mob random, tu dois tellement le vivre. Ça doit être très très cool à jouer. Alors c'est stressant et c'est terriblement frustrant au moment où inévitablement ton perso y meurt. Mais tu dois avoir vraiment le sentiment de vivre une aventure dingue quoi. Ça doit être un sentiment de gaming qui doit être très très cool. En tout cas là, jouer à Dofus sur le serveur Ombre. J'ai déjà joué à Dofus... Comment ça s'appelait ? Ça s'appelait héroïque à l'époque. J'avais joué sur le serveur héroïque, on avait fait 2-3 soirées avec Klein et... J'avais beaucoup aimé l'expérience. Mais pareil, j'avais été très limité parce qu'en fait... C'est des serveurs qui sont faits pour les gens qui connaissent incroyablement le jeu. Tu peux pas débuter le jeu et apprendre le jeu sur ce genre de serveur. C'est... Tu vas tomber dans des pièges à la con et c'est pas possible. Garen est pas ouf. C'est Poséidon. C'est pas le Poséidon qu'on connaît. Bah même moi je suis pas ouf là, on fait que discuter depuis le début de la game donc je suis pas hyper concentré. Après ça se passe bien pour moi, je suis le plus riche de la game avec Lissine. Lissine il est en 1-1-1. Il est si riche. Il est bien farmé hein. Il est bien farmé l'animal. Moi je farm 3 items et puis... Après on se tape quoi. Pas de soucis là-dessus. Le but c'est de monter Master. Je sais pas si on monte un Master soir. Non j'avoue que je vais... Ce soir ça va être minuit, minuit et demi max. Demain on fera un plus gros stream. Je sais pas à quelle heure ça commencera. Si on fera 21h ou 22h c'est pas le sujet mais... Pour une fois j'ai pas à me lever le matin, le samedi. C'est le cas depuis des semaines et des semaines. Donc demain je pense qu'on pourra faire un stream jusqu'à 2-3h du mat. On prendra le temps de lire le patch note. D'échanger nos avis dessus, nos opinions, nos analyses. Et puis on fera un peu plus de games. Là ce soir on va en faire encore peut-être une ou deux et ce sera bien. Bravo. J'ai joué Zeri top, j'ai fait 10 wins avec. Ah les ADC top. Les ADC top. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Forcément tu peux débuter à être prudent. Tu stockes tous les objets de valeur dans la banque. Comme ça même si tu meurs tu conserves ton argent et tes objets. D'accord mais le but c'est quand même de pas mourir. Le but c'est quand même de pas mourir. Si tu meurs sur tous tes persos au bout de 3 heures de jeu, bon je peux être fatigant. Zeri c'est très fort très très fort. Ecoute en ce moment c'est un peu mon perso préféré. J'ai tendance à jouer un perso différent à chaque game et à demander au chat les persos qu'ils veulent voir jouer. Voilà on joue plus pour le plaisir que pour la performance. Et comme là on s'approche du master, on s'est dit qu'on allait faire un petit rush master avec le perso sur lequel je me sens le plus à l'aise. Et clairement en ce moment c'est Zeri. Même si cette game-ci elle est encore loin d'être faite. Y'a une Katarina qui à tout moment peut nous retourner des situations en face. Y'a une Kyle. Qui est Kyle. Après on a une Zeri qui est pas mal. Visiblement. J'ai joué également sur ce serveur, le but c'est de s'entretuer. Ah bah clairement. J'essaye le JCJ avant et en ranked il s'attend pas à ça. Moi je joue jamais en JCJ. Ça m'amuse pas. Dofus c'est un jeu qui doit être trop bien mais pas la foi de m'y consacrer. Moi Dofus je trouve que c'est un jeu qui a que des bonnes idées. Mais je m'ennuie quand j'y joue parce que le rythme du jeu est trop lent. Après les quelques fois où j'y ai joué avec mon meilleur ami Klein qui lui a grandi avec le jeu et le connait par coeur. C'est vraiment cool parce qu'il t'explique tout, il te raconte des anecdotes etc. Découvrir tout seul un MMO qui a 20 ans c'est un délire quoi. Ça peut être particulièrement laborieux. Waven le nouveau Dofus t'atteste. Alors j'ai pas test mais mon collègue Boundy que vous avez déjà vu ici quand on a fait les courses de speedrun. Il joue le midi au bureau, il m'a montré et ça a l'air vraiment très bien. Ça a l'air vraiment très très bien. Après ça a l'air d'être quand même un jeu où pour l'apprécier il faut s'investir un peu dedans quoi. C'est clairement pas un jeu où tu vas jouer deux heures par semaine par ci par là et vraiment t'amuser. Il faut passer un peu de temps mais pourvu qu'on s'y investisse ça a l'air... Pour moi c'est comme TFT un peu. C'est un jeu qui est potentiellement fascinant mais auquel il faut jouer beaucoup pour vraiment en profiter. Et donc bah moi vous savez que j'ai pas... A moins que je décide d'arrêter Wild Rift, je veux pas avoir vraiment l'occasion de m'investir dans des jeux comme ça. Et j'avoue que Waven c'est un jeu que je découvrirai avec plaisir je pense. C'est quoi le but d'un Dofus Waven ? Ah bah Dofus c'est un MMO. Donc Dofus c'est un monde ouvert. Tu joues un personnage, t'as un monde gigantesque, t'as des quêtes, t'as des donjons, t'as des boss. Et puis le but du jeu c'est de faire un peu tout ce qu'il y a à faire dans le jeu, de level up ton perso, d'être le plus fort possible. D'améliorer tes équipements, de faire des combats, de rencontrer des gens, discuter, traiter des objets etc. Dans l'absolu les MMO ont pas vraiment de but, il y a juste plein de choses à faire. Waven c'est un peu différent dans le sens où c'est le même principe à part que t'as pas de carte du monde, t'as pas de quêtes, t'as pas de donjons etc. C'est vraiment des combats quoi. Vraiment t'enchaînes des combats et t'améliores ton perso. Mais le MMO c'est un genre de jeu que j'adore quoi. C'est trop trop bien le MMO. Le soucis c'est l'investissement en temps qu'il faut. Après pour le coup, si vous avez jamais joué à un MMO, Waven t'as des quêtes et des donjons. Oui mais qui sont sous forme d'enchaînements, enfin les donjons, en fait c'est juste un enchaînement de combats. Pas une zone à explorer ou quoi, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et les quêtes c'est plus des achievements quoi. Et aujourd'hui ta quête c'est tuer 4 fois tel monstre. C'est pas aller à un endroit, parler à un PNJ, trouver un passage secret, crafter la clé de je sais pas quoi. C'est plus des succès à réaliser quotidiennement. En quelque sorte avec des récompenses que des quêtes au sens noble, RPG du terme. Mais si jamais vous n'avez jamais joué à un MMO et que vous aimeriez bien tenter l'expérience d'un MMO, Prendre une ou deux semaines, trois semaines, tester un MMO, voir ce que ça donne de s'investir dans un monde etc. Moi je conseille Final Fantasy XIV. Oui, 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 oui.